Je n'ai pas d'accord parce que, il y a une semaine, j'avais déjà fait un poste en disant qu'on va vers une situation inédite. Parce que ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des choses qui sont en train de faire. Je sais que l'on a dit qu'il y a une fois qu'on a dit qu'on a dit qu'il y a une assemblée nationale et qu'on a mis en place une commission parlementaire. Ce qu'on a dit, c'est que ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit qu'il y a eu un peu de travail pour le Sénégal. parce qu'il y a une semaine des élections présidentielles quand même parce que quand il y a une commission d'enquête parlementaire surtout dans ce contexte-là il y a un président de la République on connaît bien le fonctionnement des députés il y a plus d'une 70 enquêtes parlementaires dans la table du président de l'Assemblée nationale mais pour que nous puissions accélérer pour que nous puissions accélérer pour que nous puissions accélérer pour que les députés votent pour que nous puissions mobiliser tous les députés de Bernard Bocuia car le PDS est dans son droit de vouloir faire une requête pour une commission d'enquête parlementaire mais que le parti au pouvoir qui est garant des institutions qui est garant de la transparence ou le président de la République lui-même choisit les 7 sages qui vont siéger au Conseil constitutionnel nous avons beaucoup l'opposition PDS demandait à ce qu'une commission d'enquête parlementaire nous avons une commission d'enquête parlementaire je pense que le script a été mal tourné à un moment parce que ce qu'on a fait c'est d'abord défendre ses candidats défendre les institutions et ce qu'on a fait et puis ils ont dit c'est un des candidats comme si leur candidat a été mis en accusation de manière formelle oui mais moi je ne vois pas de papier qu'on a accusé de ce candidat je ne vois pas de PDS c'est que c'est qu'il y a de la chair c'est que c'est qui le plan de la chair loin, il va nous éclairer sur ça. Voilà. Pour nous, le candidat, c'est l'IRADEF. Parce que l'on a parlé de tout, on a parlé des juges, des chefs Niaï et des chefs Tidjan Koulibaly, mais on n'a pas parlé du candidat. Donc c'est à ma grande surprise qu'on a dit qu'on a fait un candidat et qu'on a fait un candidat. Tout le monde a fait un candidat. Mais c'est vrai, je ne sais pas, je ne sais pas, mais je ne sais pas, que je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le candidat, je ne sais pas. Je ne sais pas. Depuis le début. Et puis j'avais allaité même il y a une semaine de ça. On est là devant tous les Sénégalais. Donc le poste que j'avais fait il y a moins d'une semaine, mon conséquence, c'est-à-dire que c'était tellement visible, tellement prévisible. Je ne sais pas. En termes de tension. Alors que les Sénégalais s'attendaient à en fait tourner une page parce que pendant des années on parle d'élections, 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 qu'on leur laisse la liberté, le choix d'aller aux élections et qu'on puisse régler des problèmes. Ça arrive tout le temps dans le processus. le fait que le PDS a dit à la commission d'enquête parlementaire, tout de suite, il a dit que il a dit de soutenir. Pour que le président de la coalition, le PDS est dans son droit de demander une commission d'enquête parlementaire. Ils ont des députés. Le sénégalais. Mais nous, nous savons qu'ils sont des députés qui ont un fonctionnement. Le président de l'Assemblée nationale, Mame Diop, il a fait une décision sans l'aval du président de la République. Ça, c'est un. Deuxièmement, on a mobilisé tous les députés de Beno Boko Yacar pour vraiment tenir cette commission d'enquête parlementaire. Pour qu'on a tous un accord de langage. C'est la même chose qu'ils ont répété. Il y en a juste. Il y en a juste. Il y en a juste. Il y en a répété, 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 répété. Le même discours. Le même discours, ils l'ont répété. Ils ont fait une préparation. Voilà. Non, préparation. C'est un discours qui a été répété, répété, il faut une sélection d'un candidat. Mais voilà, il y en a juste. Le PDS, il y a eu. Je n'ai choisi mon candidat. La première chose que je fais, je sors un communiqué pour démentir et défendre le candidat en question. C'est une règle de préséance. Deuxièmement, l'institution incriminée, je ne vais pas dire que je n'ai pas dit. Je ne vais pas dire que ce n'est pas le PDS, le EXPASIF, le PRP, je ne vais pas dire. Je ne vais pas dire que je n'ai pas au moins la latitude et la présence des filles défendre le Conseil constitutionnel. Est-ce que nous accompagnons une initiative parlementaire pour éclairer l'alimentaire du Sénégal ? Mais de ne pas attirer et de demander que le secrétariat exécutif national demande officiellement que les députés prêtent attention pour assez inédit dans l'histoire politique du Sénégal. Je viens de recevoir une information. Les députés sont convoqués d'urgence demain à 16h à l'Assemblée nationale. Le PDS a introduit tout à l'heure une proposition de loi pour un report des élections. Les députés sont qui ? De toute façon, vous ne pouvez pas l'Assemblée faire ce trac-là. Non, c'est comme Benfim Mkaz a dit, on prépare, caléco, bombarde, après, on exécute. Il y a une semaine, je l'ai dit. Moi, quand je vois les choses venir, j'entends, j'écoute, je regarde comment les choses fonctionnent, mais c'était évident. C'est-à-dire que ce que vous connaissez tout ce que vous connaissez, c'est trop évident. C'est trop évident. Donc, je ne vais pas vous dire. Maintenant, les députés sont là pour exécuter à un niveau où l'ordre est venu et concret. Si vous avez vu, si vous avez vu, ils vont exécuter.